bonjour à toutes et à tous on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau live ça nous intéresse dans le chat si vous voulez nous dire un peu d'où vous nous écoutez c'est toujours sympa de savoir j'ai un peu fait le tour de France aujourd'hui j'avais même des gens à Londres, à Stockholm donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous nous écoutez merci beaucoup Leïla de nous donner un peu de temps pour nous raconter ton métier et ton parcours alors pour commencer est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement ce parcours et éventuellement les rencontres un peu marquantes qui t'ont inspiré aidé dans ta réflexion pour arriver là où tu es aujourd'hui oui bien sûr déjà merci de l'invitation c'est ravi de pouvoir partager tout ça à vous appeler avec vous alors mon parcours moi ça fait 20 ans ça y est en 2003 j'ai fait mes 20 ans dans l'univers des agences de communication et des médias je suis arrivée dans cet univers totalement par hasard après une école de commerce donc en 2003 c'était la crise c'était déjà la crise à l'époque donc je me prenais finalement le premier CDI qui tombait et j'ai eu la chance finalement de tomber à l'époque dans une agence que j'ai fait une école de l'ICRM de la gestion de base de données pour les clients avec un rôle très commercial voilà où je devais finalement développer un portefeuille client et puis le suivre dans la durée donc c'était très très formateur parce que ça faisait toucher à tout je me permets de te couper est-ce qu'à tout hasard tu aurais des écouteurs ou autres parce que le son semble un peu lointain j'ai pas d'écouteurs mais je vais essayer de parler plus fort c'est mieux ? ouais beaucoup mieux merci ok je vais parler plus fort donc voilà donc c'était totalement par hasard et j'ai commencé dans les tout débuts du marketing digital des médias digitaux donc voilà j'ai eu cette chance là aussi de pouvoir prendre cette première vague et de pouvoir accompagner des marques dans leur première campagne sur différents médias voilà et à l'époque mon patron était un homme très inspirant qui m'a effectivement appris énormément de choses qui m'a appris le sens du client le sens du commerce et qui m'a qui a fait ce que je suis aujourd'hui je pense donc les rencontres sont très importantes dans un parcours génial et est-ce que tu sais pourquoi les médias pourquoi tu as fait ce choix ? alors totalement par hasard pour être honnête au démarrage c'est pas quelque chose que j'ai choisi c'est plutôt une marmite dans laquelle je me suis tombée et pourquoi j'y suis restée du coup c'est plutôt parce que c'est un univers très stimulant qui change en permanence donc on a des nouveautés finalement tous les jours il y a des innovations ça demande beaucoup de curiosité finalement de travailler dans le univers des médias moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine je déteste qu'une journée ressemble à l'autre donc voilà je trouve mon intérêt dans cet environnement-là parce qu'effectivement il évolue tous les jours il est très riche donc il y a une multitude de médias une multitude finalement d'acteurs qui rythment ce marché et c'est ça qui pour moi est hyper intéressant et qui me stimule génial et pour qu'on puisse un peu se projeter sur à quoi ressemble le quotidien de quelqu'un qui travaille dans l'achat d'espaces médias est-ce que tu peux nous dire un petit peu même si j'ai bien compris que tu n'avais pas envie que les jours se ressemblent est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ressemble une journée type ou une semaine type pour qu'on voit un peu le type de mission de challenge que tu as au quotidien ouais alors effectivement les équipes qui travaillent donc on a différentes typologies d'équipes effectivement ça c'est important de finir parce qu'en fonction de ce qu'on aime faire on va se diriger vers un rôle plutôt qu'un autre donc on a des équipes qu'on appelle conseils qui sont vraiment les contacts clés de nos clients qui vont interagir avec eux qui vont décrypter leurs besoins qui vont les conseiller au mieux avec ce qu'on appelle des recommandations stratégiques en fonction d'un objectif en fonction d'une cible que je souhaite toucher on va leur dire voilà ils veulent nous communiquer sur tel ou tel média de telle ou telle façon donc ça c'est vraiment un rôle de conseil et puis ensuite on a des équipes donc c'est des rôles qui sont plutôt stratégiques j'ai envie de dire et dans l'accompagnement qui demandent aussi beaucoup d'empathie et on a des rôles qu'on appelle des rôles d'experts donc de traders si j'utilise notre jargon qui vont être les personnes qui ensuite vont gérer les campagnes qui vont qui vont pouvoir parler aux différents médias avec lesquels on travaille quels que soient les médias que ce soit de la télé de l'armée de l'affichage ou du digital pour pouvoir opérer ces campagnes donc les traders comme on dit dans le jargon pour pouvoir délivrer les résultats qu'on aura sur le thème on se sera engagé auprès de nos clients pour qu'ils puissent soit développer leur moteur d'été soit développer leur considération ou aller chercher de nos clients en fonction de l'objectif ou des objectifs où ce sera fixé Super et toi si par exemple quelqu'un voulait venir travailler à tes côtés c'est quoi pour toi les compétences qui sont importantes tant humaines que plus techniques alors ça c'est un point qui est clé parce qu'on a tendance à dire que chez nous les soft skills sont plus importants que les hard skills parce que les hard skills s'apprennent les soft skills c'est plus difficile de les changer ou de les faire réguler donc on est beaucoup dans la collaboration l'entraide donc c'est ensemble on va plus vite on va plus loin que chacun de façon isolée ça c'est quelque chose qui est très clé et qui est très moteur la curiosité dont je parlais tout à l'heure elle est clé aussi parce que l'information comme je l'ai dit elle est partout dans notre univers de médias donc elle ne peut pas tomber à toi tout seul il faut vraiment aller la chercher et la partager ensuite aux autres ça c'est quelque chose qui est hyper important pour nous aussi la rigueur la notion de travail connaître la valeur du travail aussi parce que on ne réussit pas par chance on réussit parce qu'on s'est donné les moyens de le faire voilà si je devais ça c'est vraiment les premières qui me viennent à l'esprit super et donc toi tu as aussi quelque chose à nous partager qui est hyper intéressant c'est l'intrapreneuriat c'est-à-dire donc tu me dis si je dis des bêtises que tu travaillais dans un grand groupe et à l'intérieur de ce groupe tu as toi fondé une autre agence plus petite plus agile et ce qui est génial parce que du coup tu as un peu l'excitation de monter ta boîte mais avec la sécurité quand même tu restes salariée du grand groupe comment ça se passe comment on fait est-ce que tu peux nous raconter comment ça t'est arrivé j'imagine qu'il y a du travail derrière aussi oui alors c'est vrai que c'est quelque chose d'assez atypique mais que les grands groupes mettent de plus en plus en place parce qu'ils y comprennent aussi leur intérêt d'avoir des structures plus agiles plus autonomes qui vont plus vite aussi donc c'est effectivement une mission qui m'a alors quand je disais tout à l'heure que je n'aimais pas m'humilier j'aime bien aussi j'aime pas la routine j'aime bien les sauts dans le vide comme je les appelle les sauts dans le vide où finalement il y a un challenge qui est tellement fort de recommencer d'une plage blanche il faut être un peu sadomaso on peut se dire aussi mais voilà c'est dire je fais quelque chose que je n'ai jamais fait avant et je me remets en question et je sais que je vais y arriver parce que justement j'ai cette notion de travail de faire que je vais je vais décortiquer une situation et la comprendre la maîtriser en fait ça c'est quelque chose qui est fondamental donc voilà et je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'a choisie parce que j'avais fait mes preuves sur d'autres sujets qui étaient pas les plus simples avant donc voilà c'est souvent je pense des choses que les groupes proposent à des personnes qui connaissent déjà parce qu'ils ont déjà fait leur preuve on va pas arriver dans un grand groupe et se voir proposer ce type sauf si on a déjà fait ça par ailleurs dans d'autres boîtes et qu'on a déjà un track record mais voilà en tout cas c'est c'est une grande chance de pouvoir avoir effectivement ce confort du grand groupe tout en ayant le côté très entrepreneurial dans le quotidien et raconte-nous comment ça se passe quand tu pars de zéro ah bah tu quand tu pars de zéro tu prends ton téléphone t'appelles tous les gens que tu connais et tu leur racontes ton projet et voilà t'essayes de développer des partenariats de convaincre des clients que d'anciens clients parlent de toi enfin voilà c'est mettre en place des infrastructures techniques monter une équipe faire toute cette partie tuyauterie finalement à laquelle on ne pense pas quand on est déjà dans un groupe établi et qu'il faut du coup mettre en oeuvre donc il faut toucher absolument à tout on a tendance à j'avais plusieurs expressions le couteau suisse je pédaler dans la cave enfin voilà il y a plusieurs il ne faut pas avoir peur en tout cas de se mouiller de mettre les mains dedans de se remettre en question aussi voilà il y a beaucoup de soft skills finalement qui sont assez indispensables dès lors qu'on commence à se prendre des portes aussi parce que les gens peuvent vous trouver formidable mais voilà la première année c'était quels sont tes clients en fait avant j'avais tel et tel client mais aujourd'hui je n'en ai pas encore et puis ça ça peut faire peur voilà donc il faut aussi trouver en face les personnes qui vont pouvoir te donner ta chance finalement aussi en tant que jeune entreprise et tu te rappelles quel a été ton premier client à te faire confiance ? je m'en rappelle ouais je m'en rappelle c'était une société qui faisait alors qui faisait qui aidait à tout ce qui était garde d'enfants tu dis toi voilà on a fait leur première campagne télé et ça s'est bien passé génial et en plus je vois qu'il y a Amine qui nous écrit de Montpellier qui cherche une alternance donc Amine si tu veux je te laisse mon adresse email dans le chat comme ça je pourrais faire suivre sur Ayela qui pourra voir s'il y a des alternances chez elle ou te réaiguiller ça résonne beaucoup ce que tu dis sur ton évolution de parcours je travaille en agence et je suis maintenant CEO de mon entreprise parce que chez Chance on explique justement pour ceux qui ne connaissent pas c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour ceux qui se posent des questions sur leur travail et souvent quand les gens arrivent à Chance ils sont un petit peu bon bah j'en ai marre de mon boulot je veux tout changer ça ne correspond plus etc et donc ils pensent tout de suite changement de métier mais il y a d'autres manières d'exercer son métier il y en a plein et c'est du coup des réalités qui sont très différentes toi Léila côté médias moi par exemple côté communication on a un métier mais c'est vrai que Chance dit qu'un travail c'est 4 piliers le métier mais c'est aussi l'environnement dans quelle structure tu le fais parce que du coup média ça peut être responsable média dans un grand groupe chez l'annonceur comme on dit dans le jargon ça peut être une grosse agence média traditionnelle ça peut être une start-up agile comme toi Léila ça peut être aussi peut-être en freelance j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent aussi sur ce statut là donc il y a le métier il y a l'environnement et il y a aussi la finalité c'est-à-dire toi tu mets ton et c'est ma question qui va arriver toi tu mets ton énergie ou ton travail au service de trois petits points quelle est la finalité qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail au quotidien alors oui c'est super question effectivement il y a plusieurs finalités il y a déjà le fait de alors de travailler avec des gens que j'apprécie que je respecte ça c'est un point qui est clé donc l'environnement de travail les collaborateurs mais aussi le groupe pour lequel je travaille donc ça je dirais c'est quelque chose que je regardais que je regardais peut-être moins plus jeune parce qu'on a des belles marques et puis finalement on se dit parce que c'est une belle marque c'est super mais c'est pas toujours vrai donc voilà bien décrépter bien comprendre les valeurs d'un groupe finalement comment l'humain va être traité est-ce que c'est uniquement sous un prisme très financier ou est-ce qu'il y a effectivement l'humain qui est plus présent ça c'est un point clé donc si la réponse est oui je vais donner mon énergie parce que je considère qu'en face on va me rendre finalement ce que j'aurais donné le choix des clients pour lesquels on travaille aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai le luxe entre guillemets de pouvoir choisir les clients à qui j'ai envie de donner mon savoir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a une expertise qui est très forte dans l'agence que je dirige et cette expertise a une valeur donc voilà on n'a pas envie de la donner à un client qui nous traiterait mal parce que ça existe les clients qui traitent mal aussi leurs agences donc voilà c'est un choix aussi de se dire j'ai cette agilité-là j'ai cette possibilité-là et donc quand on fonctionne en partenariat avec nos clients on a une satisfaction qui est énorme parce qu'on partage les succès on est à leur côté aussi quand ça va moins bien on essaye de trouver des solutions donc c'est vraiment ce côté faire équipe qui pour moi me donne énormément de satisfaction que ce soit avec nos clients ou avec nos collaborateurs en interne génial merci Léa et effectivement c'est important cette question du sens plus global parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du sens au travail et il y a parfois cette qui peut donner beaucoup de complexe à beaucoup de monde parce qu'il pourrait y avoir des travails qui ont des sens du sens et d'autres qui n'en ont pas trop et en fait le sens est vraiment propre à chacun et comme tu le dis travailler avec des gens de confiance que tu respectes avec qui tu aimes partager ton savoir tu trouves du sens là-dedans comme d'autres peuvent trouver du sens en manageant en faisant grandir une équipe et donc ça permet aussi d'expliquer ça de désactualiser de décomplexer la question du sens au travail parce qu'elle est vraiment propre à chacun et ça évolue au fil de la vie aussi c'est-à-dire que le sens qu'on recherche n'est pas le même quand on a 20, 30, 40 ans et 50 et heureusement c'est des choses qui évoluent donc il faut juste se dire c'est bien de se refaire un petit check à chaque période de sa vie aussi pour se dire mais maintenant quel est le sens dont j'ai besoin justement qu'est-ce que je recherche j'avais une question une autre question d'Aminata sur l'intrapreneuriat est-ce que c'était une volonté personnelle et que tu as poussé pour ou c'est le groupe qui avait envie de créer une nouvelle filière et qui a pensé à toi ? ouais c'est le groupe qui a pensé à moi et donc c'est une opportunité que j'ai saisie parce que comme je l'ai dit j'aime bien les sauts dans le vide j'avais la possibilité de conserver une voie plus traditionnelle on va dire ou de saisir cette opportunité là et donc j'ai plutôt choisi celle-ci parce que je commençais à tourner en rond aussi précédemment donc c'était le bon timing Alexandre qui nous écoute depuis Lille nous demande est-ce que tu as toujours voulu entreprendre ou est-ce que ça arrivait plus tard avec le temps je ne sais pas si tu connais Alexandre et non je devrais non 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 parce que il avait fait une blague tout à l'heure en début de live sur quand tu disais que tu avais commencé à travailler en marketing digital en 2003 il demandait tu recevais à quoi digital en 2003 ah bah c'était le tout début le tout début du digital donc c'est très différent effectivement de ce qu'on connait aujourd'hui il n'y avait pas de réseaux sociaux par exemple donc aujourd'hui les réseaux sociaux captent une grande partie de la valeur du digital donc non non c'était mais bon je pense que ça nous prendrait une demi-heure en tant que tel si on devait parler plus de ça donc avec plaisir oui donc la question d'Alexandre c'était est-ce que tu as toujours eu ce souhait entrepreneuriat au fond de toi ou ça arrivait plus tard non alors pas du tout pas du tout en fait moi juste pour la petite anecdote je suis d'origine libanaise dans ma famille tout le monde est entrepreneur tout le monde ou profession libérale c'est une anomalie d'être salariée mais il s'avère que moi j'ai grandi en France et que j'ai vu des salariés autour de moi et que après mon bac après mes études j'avais pas d'idée finalement j'avais pas cette fibre là de me dire je vais me diriger vers une profession libérale ou entreprendre donc j'ai trouvé mon premier CDI comme je l'ai dit tout à l'heure en 2003 et finalement j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans cette direction en me disant que j'étais très heureuse en étant salariée et que non je n'étais pas une entrepreneuse et donc c'est vraiment il y a 5 ans quand j'ai commencé à intraprendre que je me suis rendu compte aussi que j'en étais capable et je dirais depuis bah depuis quelques années je me dis que peut-être que la prochaine étape sera d'entreprendre parce que effectivement bah j'ai réussi en fait donc avec les garde-fous dont on parlait tout à l'heure de l'entrepreneuriat mais mais voilà et puis il faut aussi dire que j'ai beaucoup de clients qui sont des entrepreneurs qui ont monté leur boîte donc voilà le fait de côtoyer tout cet écosystème-là et de voir que finalement bah certains y arrivent c'est vrai que ça peut ça peut titiller un petit peu mais c'est pas encore franchi le pas ouais une autre question que j'ai pour toi parce que donc l'idée de ces live métiers c'est aussi de enfin de donner une vraie réalité terrain et donc il y a aussi des choses qui peuvent être plus frustrantes ou plus compliquées dans ton métier quelles sont les difficultés ou les choses que tu aimes moins ou qui sont plus difficiles dans ton métier au quotidien alors je dirais que le point le plus difficile en ce moment c'est justement le recrutement parce que post-Covid on est un marché qui a subi pas mal de dégâts quand même donc avec beaucoup de personnes qui ont décidé de changer de vie parce que voilà je pense que tous ceux qui sont connectés ont vécu la période de Covid et ça refait quand même poser cette question du sens et je pense que l'un de nos challenges principaux dans l'industrie des médias c'est de redonner du sens pour que les gens aient envie de revenir et comprennent finalement ce que ces métiers-là peuvent leur apporter donc aujourd'hui oui le recrutement est un point de tension qui existe avec 100% des personnes avec qui j'échange et dans l'univers de façon plus globale du marketing de la com c'est pas que en agence média et donc voilà ça c'est vraiment un point de frustration parce qu'on a envie de faire plus mais il faut les gens pour faire plus et il faut les gens qu'il y ait les soft skills qu'on recherche pour que ça puisse matcher aussi avec l'ADN de l'agence effectivement oui il y a beaucoup de métiers qui deviennent en tension de la post-Covid ce live permettra peut-être d'avoir des gens qui postulent en plus d'Aminata une autre question que j'avais pour toi c'est peut-être expliquer la différence de ton agence média versus des agences média plus traditionnelles peut-être expliquer un peu l'approche plus innovante que tu as oui tout à fait alors c'est vrai que notre agilité notre taille fait qu'on puisse permettre finalement de proposer une proposition d'alors différente aujourd'hui Avacet en fait est une agence qui on arrive de me poser la question mais on travaille ensemble donc elle a la réponse mais voilà en fait on veut vraiment faire du sur-mesure pour chacun des clients avec lesquels on travaille en comprenant réellement leurs besoins et en ayant cette posture finalement de business partner donc on est dans le même bateau on est ensemble on est là pour atteindre ensemble les objectifs qu'on se donne en étant partenaire donc ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure donc il y a vraiment ce côté qui est extrêmement important pour nous on n'est pas un prestataire on ne se positionne pas comme un prestataire et puis cette façon un peu plus agile aussi de pouvoir opérer les différents médias c'est-à-dire qu'aujourd'hui les médias donc ce qu'on appelle dans nos cartons les régies imposent finalement des séquencements de quand est-ce qu'on doit se positionner pour acheter une réalité à télé le média affichage le média digital etc et donc nous on essaye de casser un petit peu ces codes pour les rendre aussi plus agiles et pour permettre à nos clients d'en avoir plus avec leur budget si je devais résumer et oui effectivement je peux témoigner du côté c'est une vraie différence avec d'autres agences médias plus classiques c'est qu'on a vraiment l'impression et ce n'est pas qu'une impression de travailler ensemble pour réussir à produire des campagnes de communication sur des médias donc de l'achat d'espace mais à des prix très très raisonnables parce que Léa a expliqué ce système de trading d'acheter un peu en temps réel ce qui permet d'avoir des prix cassés et ce qui permet à des petites entreprises comme nous ou d'autres startups ou d'autres entrepreneurs de faire des campagnes qu'ils n'auraient pas pu se permettre en temps normal donc c'est super parce que quand tu parlais du sens de ton métier effectivement c'est aussi de permettre à plein de nouvelles entreprises ou nouveaux produits de se faire connaître et souvent en plus des startups à impact qui développent des produits qui sont vraiment intéressants donc c'est chouette des valeurs communes ouais tout à fait on recherche aussi des clients qui ont des valeurs communes avec nous donc voilà on va savoir qu'on va se sentir bien en travaillant avec eux parce que c'est vrai que voilà on fait un métier finalement où on manipule des sommes d'argent qui ne sont pas neutres mais à la fin nous on n'a pas sauvé des vies pendant la période du Covid finalement et c'est d'ailleurs ce que je dis souvent aux équipes on ne change pas des vies mais si on peut aider des entreprises à impact à devenir plus fortes et plus grandes grâce à notre savoir-faire c'est vrai que c'est important pour nous est-ce que tu aurais une campagne dont tu es particulièrement fière que tu pourrais nous enfin un cas pratique un peu pour qu'on puisse se projeter sur un exemple la campagne qu'on a chaque ensemble ma chère ma chère déjà les deux on ne peut pas obliger c'est un bon exemple c'est un bon exemple parce que c'est vrai qu'on a échangé pendant plusieurs semaines sur comment permettre à chance d'avoir une plus grosse visibilité de se faire connaître pour pouvoir faire en sorte que des personnes puissent suivre ce parcours et finalement être plus heureux aussi dans leur vie au travail et c'est vrai que voilà on a mis en place notre savoir-faire pour je dirais à moitié du prix classique du marché permettre à chance d'être dans les stations de métro à Paris et de pouvoir avoir une très très belle visibilité donc ça c'est puis quand on sait que ça donne des résultats et que ça a tiré donc des nouveaux profils c'est d'autant plus gratifiant pour nous Oui et effectivement c'était une campagne pour la rentrée de septembre de l'année dernière parce qu'en septembre au retour des vacances c'est un moment très charnière pour nous parce que beaucoup de gens se posent des questions sur leur travail après trois semaines de coupure en août il y a des envies parfois de découvrir d'autres raisons et c'est vrai que pour nous c'était super de pouvoir être présent dans le métro à ce moment-là et sans l'aide de Leïla ça aurait été sûrement impossible donc heureusement que des agences comme la tienne existent sinon oui les prix sont pour nous pas possibles et je vois que Aminata dit Paris réussit j'ai rejoint le parcours chance après avoir vu une campagne donc génial la boucle est bouclée et on voit du coup l'efficacité et à quoi sert pour terminer ce que je vois que l'heure tourne il y a Mathilde qui a une question bonjour en intra-prenant c'est dur à dire y a-t-il eu des tensions ou de la concurrence en interne entre les équipes existantes et la nouvelle équipe commerciale par exemple vis-à-vis de la prospection client ou pas du tout au contraire alors ce qu'il faut comprendre c'est que les entreprises sont structurées autour de la finance d'accord donc finalement c'est important de savoir où sont les reportings financiers et dès lors que les reportings financiers convergent l'intérêt est le même dès lors que les reportings financiers ne convergent pas les intérêts ne sont pas les mêmes donc je dirais oui et non quand le reporting financier était convergent donc avec les structures internationales par exemple parce que Avacet était nouveau en France mais faisait partie d'un réseau où il y avait un réel intérêt à prospecter ensemble finalement et à ce qu'on se on utilise un jardin qui est de cross-fertiliser en interne et dès lors que les reportings financiers ne convergent pas avec d'autres structures l'intérêt est moindre donc après je dirais qu'il n'y a pas de tensions ou de concurrence parce que la typologie des clients n'est pas la même voilà Marine le sait mais chance n'aurait pas été traité considéré dans la plus grosse structure parce que c'est des budgets qui sont beaucoup plus gros donc voilà c'est aussi pour ça qu'il y avait une opportunité pour Avacet c'était de façon beaucoup plus complémentaire à ce que proposait le groupe proposer une offre différenciante pour aller chercher des clients qui n'étaient pas adressés par ailleurs super merci beaucoup Léila on a réussi à impeccable 18h29 parce que du coup le prochain live c'est pâtissière c'est bien parce que j'ai découvert le chemin des possibles aujourd'hui c'était assez sympa merci mille fois Léila pour ton temps pour avoir expliqué ton métier et répondu aux questions pour toutes celles et ceux qui avaient envie de le découvrir le live sera disponible en replay pour ceux qui veulent le revoir ou n'ont pas pu venir Aminata je détiens au courant n'hésite pas à m'écrire sur mon email que je t'ai donné et merci à toutes et tous et merci beaucoup Léila pour ton temps merci à vous merci Marine merci au revoir à bientôt